Bonjour et bienvenue dans le 32e épisode de Calcio Espresso, le podcast qui torréfie le football italien en français de l'autre côté des Alpes. Je suis Cédric Canalet depuis la ville qui vient tout juste de retrouver le Scudetto après neuf ans de privation et je suis accompagnée comme chaque semaine par Valentina Clémenté qui elle est dans une ville qui va retrouver tout juste la Serie A après une année d'absence. Salut Valentina. C'est ribé Cédric. Oui, t'es importée par la joie, je te comprends tout à fait. C'était une joie que nos villes ont partagé dimanche. Pour Pérouse, clairement c'est un moment vraiment important. Je veux dire, cette saison que personne n'imaginait de terminer une 3e division, ils ont fêté un peu moins que Milan, mais quand même toujours dans la bonne heure. Il n'y avait pas 50 000 personnes devant le groupe. Aussi parce que dans les centres de Pérouse, c'est impossible. Mais quand même, on a profité de la joie. Quand même, je ne me rallonge pas trop parce que cette semaine, comme tu l'as dit, on va à Milan et on va s'intéresser à un tout nouveau champion d'Italie, l'Inter Milan. Et pour en parler avec nous, trois tifosies spéciales. Juliano De Pasqua, le journaliste belge au sein du groupe Sud Presse. Bonjour Juliano. Bonjour Valentina, bonjour Cédric. C'est un immense honneur d'être invité. J'adore votre podcast, je le suis chaque semaine. C'est vraiment super cool de pouvoir être là aujourd'hui, surtout pour cet événement. Merci. François Lerose, rédacteur en chef de Calciomi, aussi des références sur l'actualité du football italien. Bonjour François. Salut, salut Cédric, salut Valentina. Merci de m'avoir invité pour parler de ce Scudetto de l'Inter. et je ne sais pas si vous vous rappelez, lors du dernier podcast, j'ai pronostiqué un 3-0 lors du derby et j'avais eu raison. Donc, vous avez bien fait de me réinviter. On te remercie. On te va prendre pour les prochains Fanta Carl's Show comme ça. Oui, vous pouvez. On est tous contents. Et je suis vraiment contente de pouvoir dire de nouveau bonjour à Alexis Bozetti, joueur professionnel qui était avec nous il y a quelques semaines et qui nous avait parlé de son lien avec l'Inter. Bonjour Alexis. Merci. Merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Eh bien, le Calcio Espresso spécial titre de l'Inter, c'est parti. Alors, déjà, première question. Où étiez-vous et qu'avez-vous fait dimanche vers 17h ? On va commencer peut-être avec toi, Alexis. Est-ce que tu as suivi ce Sashfoulo Atalanta ? Moi, j'ai regardé un peu en fond parce qu'avec le Grand Prix de Formule 1 en même temps. Fortimao, oui. Mais oui, j'ai suivi un peu le match. Il y a déjà quelques semaines qu'on sait qui va être champion. C'était une question de temps. Donc voilà, ce n'était pas, on va dire, l'explosion de joie, de surprise. Moi, personnellement, ça fait déjà moins de deux fois qu'on le voit. Ça se voyait. L'équipe avait beaucoup d'avance. Puis ça a enchaîné les victoires. Et voilà, ça se sentait qu'on allait finir champion. Et vous, les garçons ? Moi, dimanche à 17h, j'étais devant le match Atalanta-Sashfoulo. En plus, c'est beau parce que moi, j'ai un cousin éloigné qui s'appelle Domenico Berardi qui a marqué le pénalty face à l'Atalanta. Donc, il était d'autant plus heureux. Parce qu'il faut savoir que Domenico, il est supporter de l'Inter. Il a failli aller à l'Inter à l'époque où Politano a signé. Malheureusement, Politano avait fait une super saison. Il y avait eu pas mal de changements. Berardi était un peu moins bon. Ils avaient pris Politano plutôt que Berardi. C'était un vrai plaisir de le voir marquer ce pénalty. C'était un match fou, ça aussi, Atalanta-Sashfoulo. Deux cartons rouges, un pénalty arrêté par Consili. S'il y a bien un gardien que je pensais qui n'arrêterait pas de pénalty, c'était lui, mais il l'a fait. Donc, c'est cool. Et puis, un peu la libération. Mais comme dit Alexis, en fait, c'est curieux. Parce que d'un côté, on s'y attendait. Et d'un autre côté, comme on est des éternels pessimistes et qu'on a eu une culture de la loose assez incroyable pendant des années, je sais pas, on se disait qu'il pouvait quand même nous tomber une grosse mésaventure. Au final, ça s'est bien passé. Et ça a été une vraie libération, ce type. Une vraie libération. Alors, de mon côté, moi, j'avais mis le match. J'étais en train de terminer un papier pour les pages locales. Et je me dis, je vais quand même regarder en fond. Et ça a vite attiré mon attention. Quand j'ai vu Golini qui s'est pris le carton rouge. Et je me dis, non, c'est pas vrai. Sa solo va vraiment gagner aujourd'hui. Et je m'attendais pas du tout à ce que la Talenta soit accrochée. Et je me disais que l'Inter allait devoir gagner contre la Sampdoria. Et j'avais déjà un peu programmé mon week-end et tout avec mes deux cousins qui sont aussi interistes et avec qui je suis tout le temps les matchs. J'étais quand même pour la Talenta parce que je voulais pas fêter le titre dans ces conditions-là. Mais au final, voilà où nous en sommes. Comment on va fêter le titre ? C'est la question. Alors que déjà, fêter le titre, c'est incroyable. À la base. Mais c'est sûr que je m'y attendais pas. Ce week-end-là, je voyais pas la Talenta lâcher des points. Mais en vrai, personne n'avait envie, je crois, d'aller face à Rome et la Juve sans être champion d'Italie. Tu as envie d'y arriver déjà champion. Ça sentait le traquenard, tout ça. Ouais, mais après, le plan parfait, c'était le devenir contre la Sampdoria et le fêter sur le terrain à San Siro. Voilà, moi, là, j'étais dans ma chambre en train de travailler. Il y avait personne, j'étais tout seul. Je me suis fait un auto-câlin et voilà, c'est tout. C'est beau, c'est beau. Moi, à 17 ans, je suivais, moi aussi, les matchs d'un côté, mais j'avais l'autre match de Pérouse qui s'est déroulé en même temps. Donc, je suis les deux ensemble. C'est compliqué de se fêter un championnat comme ça alors que c'est un but clos. Ouais, c'est particulier. Ouais, c'est particulier. Personne n'a pu aller à Milan. Voilà, c'est... Parce que neuf ans après les titres de la Juve, je pense qu'un stade plein là contre la Sampdoria, une vraie fête, un parkage sur le dernier match. Il y avait matière à faire la fête. Donc, dans le contexte actuel, c'est un peu biaisé par le Covid. C'est un peu gâché. Ouais, un peu. Ça n'a pas empêché les Milanais ou les personnes qui habitent là-bas de faire la fête. Ils étaient quoi, 30 000 ? C'est pas ça. Ah, au doux, moi. Cédric, il a vu quelque chose. Si tu veux nous raconter, de loin, il n'est pas allé au milieu, il faut le dire. Il a respecté les distances, mais quand même, il peut nous raconter quelque chose. Non, mais effectivement, c'est vrai qu'à partir de 17 heures, il y a doucement, on a vu une marée de mailles au Nerazzurri un petit peu sortir un petit peu des quatre coins de la ville. Et c'est monté progressivement et vers 18h, 19h, notamment au Duomo. Alors moi, je n'étais plus à cette horaire-là, j'étais seulement au début. Mais vers 18h, 19h, il y avait au moins 30 000 personnes au Duomo. Et puis, il y avait d'autres points au Castello Solzayesco, devant le siège de l'Inter, via la Liberazione. En plus, sur le toit, le président Steven Zhang, Ravier Zanetti, Esteban Cambiasso étaient là avec le drapeau. Donc, c'était festif. Alors, il y a eu des polémiques aussi en Italie, du coup, parce que voilà, on est en période Covid. Et même s'il y a la plupart des gens qui ont gardé les masques, beaucoup étaient avec des enfants, en famille, ils faisaient plutôt attention. Il y a bien sûr eu quelques excès, 11 ans d'attente. On peut comprendre aussi, après plus d'un an comme ça de restrictions, on peut comprendre que les gens avaient besoin aussi de faire la fête, de se lâcher. Et il n'y a pas eu non plus de gros dérapages, bien sûr. On l'avait vu déjà avec la Coupe d'Italie et Napoli, non ? Oui. Donc, toute la polémique qui avait explosé après et qui, normalement, grâce à Dieu aussi, parce que quand même, si les gens sont allés dans la rue, mais dans la rue, quand même, il y a déjà moins de possibilités. Heureusement, ils n'étaient pas enfermés dans un coin. Et donc, j'espère qu'au Cimilan, il n'y aura pas de suite sur cela parce que ça serait une tâche un peu moche. Oui. Et puis, surtout espérer que les prochaines, parce qu'il y aura aussi des festivités, donc, dans le match de ce samedi, les supporters ont prévu de venir à Saint-Giro pour accueillir l'équipe. Et puis, surtout, il y aura une grande fête le 23 mai pour le dernier match. Puis, les restrictions seront un petit peu levées au niveau des voyages à ce moment-là. Donc, là aussi, on espère. Ça ne m'arrange pas, je vais aller. On fait le titre à Lille. Tu vois, c'est ça. C'est mal tombé, cette histoire. On espère y aller. On voulait y aller. Moi, je sais que je voulais y aller déjà pour péter le scoudette. Après, j'ai vu les restrictions avec les cinq jours d'isolement qui étaient obligatoires. C'est très compliqué pour se déplacer en ce moment. On espère, en effet, que d'ici le 23 mai, ça sera levé. Et puis, moi, j'espère aussi que pour l'ouverture de la saison prochaine, comme le champion d'Italie, traditionnellement, il ouvre le bal à la première journée, on est à un centre-cirop plein avec la présentation du trophée et que tout ça soit derrière nous. Toute cette époque Covid, on sait que les stades vont réouvrir un peu pour la finale de la Copa, pour l'Euro. On espère vraiment qu'en septembre, on va pouvoir retourner dans un stade plein et revivre un peu. Un stade plein, je n'y crois pas. Moi, je travaille plutôt sur le tournoi de la Courve-à-Nord peut-être mi-juillet. Je ne sais pas à quelle date ils vont le faire pour pouvoir le fêter. Mais s'il y a une date, ça sera peut-être là. On verra si je peux y aller avec le foot, ce n'est pas toujours facile. Mais moi, je le fais très plutôt dans cette période si le tournoi est toujours d'actualité. Effectivement, on espère que ce soit en cette fin de saison, pendant l'été ou aux prises de la saison prochaine, qu'il puisse y avoir des festivités. Ça signifierait aussi, bien sûr, que la situation soit désormais sous contrôle et qu'on puisse retrouver un petit peu de normalité. Parlons un petit peu de cette saison, du coup. L'Inter qui est championne avec quatre matchs d'avance et qui était derrière la Sémila, il faut-il le rappeler, jusqu'à la 22e journée des championnats. Comment vous évaluez cette saison ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être un moment, un match, un fait pour vous qui a été un tournant dans cette saison ? Alexis ? Moi, je t'avoue que le fait du Covid, les matchs à huis clos, je n'ai pas trop regardé de moins en moins de matchs, mais je n'ai pas trop regardé les matchs de l'Inter. Après, moi, franchement, quand j'ai vu que c'était un duel avec Milan, je me suis dit que ça irait parce que Milan, au moins, je ne les voyais pas tenir. Je les voyais craquer, j'avais plus peur que la Juve revienne fort en fin de championnat, mais tant que je voyais la Juve un peu loin et à duel avec le Milan, je n'étais pas franchement inquiet. J'étais franchement serein cette saison quand je voyais la Juve loin plutôt que Milan, je ne les voyais pas du tout tenir tête à l'Inter jusqu'à la fin. Comme beaucoup, tu regardais plus la différence de points avec la Juve plus qu'la différence de points avec la Cé Milan, même quand Milan était deuxième. C'est vrai que ça, c'est assez révélateur. Milan, on les a vus truster la première place du classement pendant la première partie de saison, mais je pense que les observateurs s'attendaient forcément à un moment, à un calage, une baisse de régime du club parce qu'ils n'ont pas un effectif assez étoffé. On sait que le Milan, c'est des périodes de haut de barre et que c'est souvent en deuxième partie de saison que les titres se jouent. Après, s'il y a vraiment un moment où j'ai vu que ça allait tourner, moi, c'est vraiment le… Alors, j'ai fait un papier là-dessus d'ailleurs sur Quelchomille où j'ai parlé des cinq matchs clés de l'Inter et pour moi, le premier, ça a été l'Inter-Napoli du 16 décembre. C'est une victoire 1-0 avec un pénalty de Lukaku. L'Inter a tiré cinq fois au but, 41% de possession de balle. Le Naples a tiré 17 fois, a tapé le poteau avec Petagna et ça a été un peu la last vault parce que l'Inter, jusqu'à présent, ne gagnait pas face au gros cette saison. Il y avait eu cette défaite dans le derby 2-1, il y avait eu un match nul face à la Lazio, un match nul face à la Talanta. C'était très compliqué pour l'Inter et puis, il y a eu cette victoire qui, pour moi, marque vraiment le nouveau visage de l'équipe de Conte. C'est-à-dire une équipe plus patiente, plus létale, avec un jeu de contre qui s'est mis en place même si on sait que l'équipe de Conte ne fait pas que du contre, mais avec une vraie solidité défensive et une vraie assise. Et c'est à partir de là où moi, j'ai vu que cette équipe a été taillée pour le titre et c'est à partir du mois de décembre. Après, ça a débloqué et tout ce qu'on sait après avec le coufran d'Eriksen en Copa, le Danois qui se relance, la victoire dans le derby et puis après l'enchaînement des victoires. Après, il y a eu plusieurs faits avant, comme l'élimination en Ligue des Champions qui a, je pense, été quand même un déclic pour tout le monde et une réévaluation des objectifs. Les absences aussi parce que, au début de saison, on a surtout joué avec Kolarov derrière, ce qui n'était pas du tout évident. Je pense qu'une fois, on avait fait une défense bassonique d'Ambrosio-Ranocchia, il me semble quelque chose comme ça. Je crois que c'est contre Gênes, non ? C'est pas contre le génois ? On te souvient de cette défense en tout cas. Inter-Génois 2-0, D'Ambbrosio-Ranocchia et Bastogne. Voilà, ça a été compliqué et c'était le temps en fait d'apprendre à vivre pour moi avec ce virus, ces protocoles hebdomadaires. Et oui, comme tu dis, il y a eu ce match à Naples, il y a eu du coup pour moi l'élimination en Ligue des Champions et il y a eu, comme je l'ai dit, le temps de se mettre dans le bain de cette saison spéciale. Et là, dès que l'inter de Conte a trouvé son rythme de croisière, c'était parti. On a vu la victoire contre la Juve maîtrisée de A à Z. Moi, celle-là, j'ai compris qu'on pouvait vraiment gagner le titre. C'est que, ben punaise, les autres années, c'était impossible, quasi impossible de gagner contre la Juve. Et là, on y arrive pas du tout les doigts dans le nez, mais on y arrive avec sérénité, en tout cas. Après, contre le Milan, ça a été le 0-3, ben OK, on a compris que c'était parti. Là, venez nous arrêter. Justement, qu'est-ce que vous en pensez de la concurrence qui n'a pas suivi l'accélération de l'inter ? Après, je pense qu'au niveau des effectifs, l'inter, c'est costaud. Je pense qu'ils avaient la meilleure équipe, même la Juve, avec Christiano, tout ça, mais au niveau homogéité, l'effectif, au niveau de Comté, je pense que l'inter, ils avaient l'équipe tracée pour le Scudetto cette année. C'est vrai. Après, il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est que l'été 2020 a été peut-être un des étés les plus compliqués à gérer pour les clubs de football, en tout cas en Italie, avec la crise sanitaire, toutes les difficultés économiques, il faut savoir aussi que l'inter a fait le choix de la stabilité en gardant Comté. Il y avait eu ce dilemme où il y avait eu cette réunion entre la direction et Comté, où il y avait des différents, Comté avait dit qu'il n'était pas assez protégé, etc. Et au final, ils ont choisi de garder Comté et je pense que l'inter a été le club qui a géré le mieux sa présaison 2020-2021, que ce soit au niveau du coach, que ce soit au niveau du projet. Et je pense que la concurrence n'a pas suivi au niveau du sportif. quand on voit la Juve avec Pirlo, les recrutements qui ont été faits depuis 2018, la Juve et le Milan avec Pioli qui a été confirmé, il y avait eu la rumeur rangante. Il y avait beaucoup d'instabilité avec des choix toujours un peu compliqués et il n'y a pas eu de vraie construction dans ces clubs concurrents qui a permis d'avoir un socle solide pour concurrencer une inter qui était déjà en construction depuis deux ans. Et c'est là-dessus que l'inter a pu se fructifier son avantage. Moi, je suis d'accord au niveau de cette gestion et c'est vrai que l'effectif est vraiment bien différent par rapport au Milan. Le Milan, Pioli a réussi un petit miracle quand même à tenir aussi longtemps avec cette équipe. Après, ils ont eu beaucoup de blessures et pas des moindres. Ibra, Benacer, Pierre. Oui, Pierre, qui sont très bien en plus. C'est des absences importantes. Après, je pense que même avec ces joueurs-là, le Milan n'aurait pas tenu le rythme mais il serait certainement la deuxième position et de manière plus confortable en tout cas. Et c'est vrai que la Juve, c'est le pari pire là. On savait, ça allait être compliqué. C'est sa première expérience vraiment principale dans le foot en tant que coach. Donc, même s'il a les individualités qui étaient là pour faire quelque chose, s'il avait des joueurs qui se connaissaient, qui évoluaient déjà dans un certain schéma. Mais ce que Pirlo veut mettre en place comme tactique, c'est quand même vachement futuriste, je trouve, et assez compliqué pour que ça fonctionne directement en une saison ou même en quelques mois parce qu'il n'a même pas quelques mois. Il n'a pas eu de pré-saison. C'est un coach novice. Il y avait tellement de paramètres qui allaient dans le mauvais sens en tout cas pour permettre une bonne saison de la Juve. Il ne faut pas oublier la Talenta. La Talenta, pour moi, j'étais déçu de leur première partie de saison. Et après, on voit ici, ils sont lancés. Je pense qu'il y a juste l'Inter qui les a battus. Sinon, ils sont sur vraiment une bonne dizaine de matchs sans défaite. Je ne sais pas combien exactement. C'est l'équipe la plus en forme je crois en ce moment. Oui, c'est dingue. Le problème est Illichic, je crois. Il était dernier. Oui, mais ils arrivent toujours sans lui ici. Ils arrivent toujours sans lui. Pour Muriel, ça qui est parti. Oui, c'est fou de se dire sans Illichic, sans Papou Gomez. Ils sont en feu. Gozens qui tient encore la baraque. Ce joueur m'impressionne. Et Muriel qui est de plus en plus impressionnant. On se demande ce qu'il fout là, quasi. Il y a des joueurs qui se sont révélés. Il y a Malinowski qui a fait vraiment une bonne saison. Je parlais de Gozens. C'est vrai que Gozens il a explosé parce qu'il n'y a pas si longtemps ils perdent Castagne aussi, la Talenta. Et Castagne, c'était quand même un joueur précieux pour Gasperini. Mais c'est ça qui est beau avec la Talenta. C'est une équipe qui, peu importe les joueurs qu'ils perdent, ils arrivent toujours à se réinventer pour toujours rivaliser au plus haut niveau. C'est toujours un peu juste pour le Scudetto. Mais ça, après, c'est dans la durée. La Talenta, il faudra qu'elle reste au plus haut niveau pour espérer concurrencer des gros comme l'Inter, la Juve. C'est ça. Après, franchement, je ne veux pas faire faux modèles ou quoi que ce soit, mais je les vois vraiment concurrencer l'Inter et faire, pourquoi pas, une saison à la Leicester de Ranieri. Vraiment, une saison, vraiment tenir le coup du début à la fin et créer un petit miracle comme ça. C'est possible. Je souhaiterais aussi profiter de la présence d'Alexis, de son vécu de joueur pour parler de l'opéra d'Arte Conte. Il a appelé comme ça ce Scudetto une œuvre d'art parce qu'effectivement, c'était un petit peu évoqué précédemment, il y a eu des évolutions. En début de saison, il était parti avec un trécourtiste, notamment pour intégrer Ericsson, qui n'a pas vraiment fonctionné. Surtout, l'équipe était vraiment déséquilibrée vers l'avant et l'équipe prenait beaucoup de buts. Et puis, c'est le 28 novembre contre Sassuolo. À Sassuolo, il décide de changer, de revenir avec ce milieu vraiment à 3, avec une victoire 3-0 d'ailleurs à Sassuolo, en jouant comme ça beaucoup plus en contre. Sans Lukaku. Sans Lukaku d'ailleurs, effectivement. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment senti cette évolution. Et il y a eu le match contre le Napoli, il y a eu le match contre l'Atalanta, il y a eu tous ces matchs-là qui à chaque fois ont montré vraiment une force collective et de plus en plus un noyau fort. Donc, selon toi Alexis, est-ce que c'est vraiment Conte qui a réussi à changer ces joueurs, à les mettre un petit peu en mission vers ce Scudetto ? Je pense que oui. Après, comme on a dit un peu plus tôt, c'était chaud cet été. Ça parlait d'Alegri, je crois, qui pouvait peut-être venir. Donc, il avait dit, le Scudetto, on l'amènera chez l'esthéticienne. Après, quand on l'aura, on ira le faire beau. Mais il a su s'adapter aussi à Lukaku, à sa manière de jouer, à sa manière de garder le ballon en haut, de pouvoir jouer tôt au jeu avec Lotharo. Donc, c'est pour ça. Ça me faisait chier, mais il n'avait pas forcément besoin d'un Eriksen trop haut pour faire le jeu parce que Lukaku a lui tout seul le dos au jeu avec un Lotharo autour de lui qui va à 2 000 et 3 mecs un peu plus besogneux derrière lui. Ça suffisait et les flèches sur les côtés avec Hakimi qui pouvait jouer, c'était du bénef pour eux. Ils pouvaient garder le ballon en haut et comme je te dis, ils n'avaient pas forcément besoin d'un numéro 10 pour faire le jeu avec Lukaku, avec les qualités naturelles, physiques de Lukaku. Ils avaient encore moins besoin de Galliardini, je pense, qui a été un peu trop longtemps dans le 11 de base. En fait, le problème du milieu de terrain de l'Inter, c'est que pendant un moment, il y a eu justement cette volonté de compter d'avoir Brozovic, qui était vraiment la tour de contrôle, celui qui organisait le jeu de l'Inter. À ses côtés, il y avait un Barrella qui était indétrônable, qu'il l'a toujours d'ailleurs. Et puis, il y avait ce troisième poste qu'il fallait redéfinir. On ne savait pas trop s'il fallait mettre Sensi, mais bon, Sensi, on sait que c'est un formidable joueur, mais malheureusement, il n'a pas assez de régularité et de continuité. On a vu Vidal, aussi, qui avait été recruté, mais qui a déçu. Et ça, ça a été aussi la trahison, entre guillemets, même s'il se rachète après en mettant ce but contre la Juve. Mais c'est vraiment le seul éclat qu'on y trouvera cette saison. Comte avait vraiment voulu miser sur Vidal, avait insisté avec Vidal et c'est Vidal qui coûte aussi la Ligue des Champions d'une certaine façon puisqu'il a fait des erreurs contre le Real, contre Gladbar. Il concède un pénalty, je crois, contre le Real et contre Gladbar. Il fait une passe en retrait entre Danovic qui est terrifiante. Il prend un rouge. Et il prend un rouge aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, il fait rouge. Non, c'est pas Barrella qui prend un rouge contre le Real ? Non, c'est Vidal. Ah non, Barrella, il concède le pénalty. Il concède le pénalty et c'est Vidal qui prend le rouge exacte bien. Du coup, c'est vrai que Vidal, pendant un temps, comptait, il avait voulu tabler sur ce milieu de terrain. Voilà, c'est son soldat. Et quand il s'est rendu compte qu'à un moment, Vidal, ça ne le ferait pas, il avait dit en conférence de presse qu'il disait bah oui, en ce moment, Vidal, il va falloir qu'il montre plus parce qu'aujourd'hui, il n'a pas le niveau pour être titulaire à l'Inter. Il s'est dit bon, il va falloir remettre Ericsson dans le bain et puis voir s'il s'adapte à cette nouvelle tactique en le mettant un peu plus bas en registre et ça a fonctionné. Même si ce n'est pas le Ericsson flamboyant qu'on peut connaître du côté de Tottenham, quand les matchs sont fermés, c'est un peu plus difficile pour lui, mais ça reste un joueur exceptionnel. Il l'a prouvé encore face à Croton où il marque le but du titre. Oui, il apporte vraiment quelque chose, Ericsson. Je vais encore tirer sur Galliardini, mais Galliardini, il n'apportait pas grand-chose. Forcément, quand tu mets Ericsson, tu vois directement la différence dans le milieu. Le but ici, Galliardini, je ne sais pas si on l'a déjà vu tirer à cette distance-là de cette manière. Ericsson, en tout cas, c'est sûr que c'est plus-value au milieu qui nous manquait et je pense que la régularité de l'Inter passait aussi par cette intégration. Je suis quand même un peu fâché après Conte de ne pas l'avoir intégré plus tôt à ce niveau-là parce que pour moi, l'année passée, après le confinement, quand on a repris à jouer, Ericsson, il me semble qu'il avait enchaîné les bons matchs. Il avait marqué contre Naples en coupe, il me semble aussi. Il enchaînait les bons matchs, ça avait l'air de fonctionner, même si ce n'était pas le rôle exact comme maintenant qui a été défini. Mais je ne comprends pas pourquoi et comment il a fallu autant de temps à Conte pour avoir ce déclic d'enfin mettre Ericsson et que ce soit lui le titulaire aux côtés de Barela et Brozovic. Après, Sensi, c'est encore autre chose, Sensi se blesse tous les deux jours. Conte, pour moi, le Scudetto, c'est le strict minimum avec 12 millions par an avec l'effectif que tu as sous tes ordres et en plus, la concurrence qui n'est pas si ouf que ça, je veux dire, on a parlé de la Juve qui est dans une année un peu de reconstruction. Le Milan, c'était juste un peu au-dessus de leurs moyens et ils ont fait un petit miracle. Pour moi, c'est vraiment un strict minimum. En plus, on rate la qualif en huitième de Ligue des Champions. Pour moi, c'est tout à fait normal d'avoir ce Scudetto et je pense qu'on aurait pu le faire dans de meilleures conditions encore. Conte, on va voir ce que ça va devenir mais c'est sûr que pour plein de raisons, je ne le porte pas trop dans mon cœur et ce qui est paradoxal puisqu'il nous a apporté un Scudetto qui nous manque depuis 11 ans. Je devrais l'ériger parmi mes top entraîneurs et ce n'est pas le cas. On a évoqué que c'est une saison assez particulière pour plein de points et notamment à l'Inter où il y avait une absence de présidence. Le président n'était pas là, la voix de Suning n'était pas présente et Conte s'est retrouvé par moments seul un petit peu alors ça l'arrange en un sens parce qu'il aime aussi avoir les pleins pouvoirs à sa façon mais il y avait aussi les retards de salaire, les rumeurs de vente. Selon toi Alexis, est-ce que c'est des choses justement qui peuvent souder encore plus en vestiaire lorsque comme ça il y a des difficultés qui soient extérieures ou intérieures lorsque on se retrouve à ne pas être payé, on se retrouve à savoir pour l'avenir est-ce que les joueurs entre eux peuvent se dire on est entre nous et on y va ? Oui, ça peut avoir les deux effets autant ça peut être négatif et certains joueurs lâcher et dire on n'est pas respecté et tout ça après je pense qu'avec la situation sanitaire les joueurs ont dû comprendre ils se sont mis dans leur bulle et comme tu as dit tout à l'heure ils ont été sur ce coup d'étau mais comme a dit Giuliano cette année c'était quand même le strict minimum en n'ayant plus la Ligue des Champions depuis décembre et ni l'Europa League le Milan jouait la Coupe d'Europe la Juve jouait la Coupe d'Europe avec l'équipe les moyens qu'avait l'Inter c'était le strict minimum d'être au moins champion cette saison C'est vrai que le Scudetto c'était l'objectif de toute façon Conte a eu un contrat de 3 ans avec pour objectif de refaire gagner l'Inter qu'il le fasse au bout de la deuxième année c'est normal c'est sûr s'il l'avait fait à la première on aurait dit c'est super la deuxième c'est normal la troisième ça aurait été un peu tardif après sur les compétitions c'est vrai que oui il y a cette élimination en Ligue des Champions qui fait tâche forcément Conte l'a répété moi je suis plus nuancé quand même c'est vrai que je trouve que c'est un entraîneur qui vous aura apporté beaucoup de choses d'un point de vue mental parce que dans cet effectif si on enlève Perisic qui a été gagné la Ligue des Champions avec le Bayern je crois que les plus titrés c'est Brozovic avec un titre de champion de Croatie et Lukaku avec une Coupe de Belgique quelque chose comme ça Ah Jla Jung aussi Ah Jla Jung oui mais il n'était pas titulaire je parlais vraiment du socle mais oui en effet il y avait Jung aussi mais c'était une équipe qui n'avait jamais rien gagné et je pense que le plus gros travail il n'est pas tant technique c'est-à-dire que quand tu as des joueurs qui sont incroyables techniquement bon bah oui ça va bien jouer au foot le problème je pense qu'il est surtout mental après Alexis je ne sais pas ce que tu en penses dans les groupes dans lesquels tu as pu travailler le travail mental sur un terrain pour passer un cap entre ce qu'on sait faire à l'entraînement et ce qu'on va faire en match est-ce que c'est si important que ça est-ce que moi je pense que le travail de compter il est surtout là-dessus dans les têtes des joueurs ouais après on le voit même sur le banc il ne les lâche pas il est vraiment présent dans un match c'est un peu comme moi j'ai eu Claude Puel c'est un mec qui est vraiment là il vit le match il participe avec toi sur chaque effort il est derrière après c'est vrai que c'est mental mais bon on n'a pas à une grosse lutte pour Scudetto cette année c'était vraiment c'est pas le Scudetto le plus difficile à aller chercher c'est vrai les dernières années où on aurait pu voir des victoires sur les dernières journées ou les deux dernières journées là ça fait déjà comme j'ai dit au début ça fait déjà un moment qu'on sait que l'Inter va finir champion donc voilà maintenant c'est sur la durée est-ce que l'année prochaine une équipe comme la Juve comme le Milan qui va avoir des moyens pour recruter va pouvoir nous faire vivre une année de la confirmation plus excitante on va dire avec peut-être Naples parce que Naples a eu leur plus gros transfert aux Imen qui n'a pas forcément il a été blessé après avec le Covid le problème du Covid c'est que des fois il y a des joueurs qui l'attrapent qui font des Covid longs des week-ends où il y a des ballons voilà où tu ne joues pas ou des fois où tu fais des semaines à trois matchs alors c'est un peu une saison particulière un peu pour tout le monde mais comme tu dis Comté il a amené quelque chose de mental à cette équipe ça c'est ça c'est indéniable là il y a aussi avec l'Italie en 2016 j'ai dit à l'Euro là c'est un peu on peut dire la masterclass parce que c'était surtout sur un temps réduit qu'est-ce qu'il arrivait à faire sur un tournoi qui s'était transfiguré à l'époque l'équipe italienne d'ailleurs cette année je trouve que Darmian c'est le Giaccherini oui c'est ce que j'allais dire il y a des joueurs en fait la force de Comté c'est aussi ça c'est de prendre des joueurs qui sont en difficulté un peu besogneux un peu laborieux et il va t'en faire des soldats qui alors après sur combien de temps je ne sais pas mais sur une année sur six matchs sur dix matchs ça va être des héros et on l'a vu avec Darmian qui a marqué deux buts hyper importants contre Cagliari et contre Lelas c'est six points qui rapportent Darmian on a vu le travail défensif qu'il a pu abattre avec Hakimi on a vu aussi comment il a mis dans des bonnes conditions Bastoni on a vu qu'il a aussi relevé Skriniar parce que la première saison avec Skriniar dans le 3-5-2 c'était pas ça Skriniar n'y arrivait pas il était même plus titulaire je crois lorsqu'il y a eu le Final 8 de l'Europa League on pensait qu'il allait partir à Tottenham il revient il s'impose je pense que cette année Skriniar ça a été le meilleur défenseur de la saison à Nerazzur donc voilà qui sont en difficulté du côté de Manchester et puis il les redresse et il en fait des hommes qui partent au combat et après qui lui donnent toute leur force pour aller chercher ce titre c'est vraiment ça c'est pour ça que j'adore aussi ce style d'entraîneur c'est un vrai commandant un vrai combattant il y va il a un objectif alors après oui 12 millions par an l'effectif qu'il a mais voilà il a son effectif et il fait tout pour arriver à ses fins et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on n'avait plus trop je trouve dans le foot italien c'est un coach avec un tel caractère c'est même Ancelotti Ancelotti quand il était revenu à Nappes on sentait que Valentina il ne voulait pas trop de problèmes avec De Laurenti il venait il jouait aux cartes il était tranquille et puis après il a vu que ça commençait à chauffer il s'est tiré du côté d'Everton coach avec du vrai caractère pour moi on n'avait plus ça depuis le départ d'Alegri de la Juve on a Gattuso oui mais c'est notre histoire Gattuso et surtout là je ne pense pas que ça va continuer après je peux me tromper mais c'est difficile il a annoncé du côté de la Fiorentina j'ai cru le voir mais c'est un peu bizarre tout ça de la Fiorentina il y a tout le monde il voudrait Gattuso il voudrait Sard c'est un peu tout et n'importe quoi mais c'est dommage pour la Fiorentina parce que l'avoir si basse dans les classements quand même en Italie il y a un nouveau coach ça va chauffer je pense avec Corigno oui et on va vous demander ça pour l'espresso de fin épisode voilà on va y revenir sur une réunion et justement Alexis du coup Comté désormais il est un Télista ou il est toujours Juventino pour toi qui est proche de la courbe à nord tu le mets avec quelle étiquette désormais aujourd'hui il est champion je pense qu'il a fait ses preuves non il a fait ses preuves du Télista c'est sûr comment il a démarré quand il a gagné Wimbledon avant quand il a gagné parce qu'il était écossais ou il devinait anglais en cas de victoire ils avaient fait une page avec un métronome qui disait s'il était assez anglais ou assez écossais voilà et puis il y a des symboles comme ça vas-y Ju je sais récemment en conférence de presse il y a une journaliste qui lui a demandé vous avez transformé l'Inter mais est-ce que l'Inter vous a transformé vous donc en somme est-ce que vous êtes devenu uniteriste enfin quoi et il a totalement détourné la question c'est ça aussi que j'aime pas chez lui il a juste dit moi j'apporte le travail j'apporte une mentalité moi je fais ça moi je moi je moi je et il contourne toutes les questions et au final il parle que de lui et c'est dommage parce que je pense qu'au final l'Inter l'a changé d'une certaine manière mais il a un caractère que je supporte pas il va toujours esquiver les questions et répondre à côté de la plaque il va jamais parler sincèrement en fait j'ai l'impression ouais c'est pas un coach qui va te dire je suis tifoso de tel ou tel club parce que c'est il avait fait déjà du quand il entraînait la Li-Hou et il avait eu une question un jour sur le fait d'entraîner l'Inter et il avait botté en touche et ça je sais que ça avait marqué pas mal les supporters parce qu'il s'était dit oula le gars il est limite en train de dire que ouais il pourrait entraîner l'Inter dans le futur Comté c'est un coach très cynique et ça va un peu en opposition avec la culture du football qu'on peut connaître avec nos tifosies avec voilà on veut un sentiment d'appartenance fort on veut la culture du maillot etc et Comté lui c'est beaucoup plus cynique beaucoup plus froid dans la façon de faire son métier d'un certain point de vue c'est mieux comme ça dans les sens moi je trouve ça bien je ne lui demande pas de dire qu'il l'intéresse je ne lui demande pas de clamer son amour juste dans les sens en compte si tu fais un parcours particulier tu es de la ville entraîneur dans ta ville tu peux avoir des racines mais pour dire tout ce qu'il a fait ça rien appelle après tu vas à la Juve tu vas à la Juve bah oui ça tombe dans l'eau ça veut dire que tout ce que tu as montré avant c'était faux et c'est ça qui fait énerver je pense plus par rapport au fait de dire oui je peux aller ici ou là n'importe parce que c'est mon travail c'est plus honnête il y a aussi ça il y avait Higuain aussi qui chantait avec la courbe du côté de Napoli qui m'a dit qu'il avait déjà signé à la Juve bah oui donc voilà c'est ces histoires de trahison après est-ce que l'Inter a transformé Comté honnêtement moi je ne pense pas Comté c'est le même que quand il a entraîné l'Italie en 2016 j'ai pas l'impression que l'Inter ait eu une influence sur le personnage de Comté c'est plutôt Comté qui a eu une influence sur l'Inter et je sais que ça ça passe pas dans les milieux interistes parce qu'on se dit oulala c'est pas le scudetto de l'Inter c'est celui de Comté 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 ouais mais en même temps moi je suis persuadé que cette équipe-là tu la donnes aux 19 autres coachs de Serie A je ne suis pas certain qu'on finisse champion d'Italie avec autant de facilité donc c'est un personnage c'est quelqu'un qui a une importance de dingue et ce n'est pas un coach comme Ancelotti qui va être beaucoup plus polissé beaucoup plus diplomatique Comté c'est une grande gueule et on le prend aussi avec ces caractéristiques-là et du coup alors on ne sait pas s'il va rester puisqu'il botte en touche là-dessus aussi sur son avenir il laisse la pression avant de parler avec son président pour les objectifs à venir mais encore il a un an de contrat il faut-il le rappeler ça parle peut-être d'une prolongation donc on verra ce que ça donnera forcément l'objectif ce sera la deuxième étoile la saison prochaine puisque l'Inter arrive avec 19 scudetto et donc dépasse la Céminan qui en a 18 la fameuse deuxième étoile des 20 scudetti l'Europe également ce seront les deux missions pour l'Inter à construire pendant cet été-là on peut tabler là-dessus Alexis ? après il faut voir le recrutement j'entends déjà que Lukaku va partir ça risque d'être compliqué si tu perds un joueur comme Lukaku surtout dans le jeu de Comté comme je l'ai dit qu'il avait transformé en enlevant Eriksen je pense que la manière de jouer Lukaku il a joué grandement donc s'il perd Lukaku ça va commencer à être compliqué mais oui bien sûr quand on est l'Inter quand on est champion d'Italie avec autant de facilité déjà il y a le doublé obligatoire derrière et après la Coupe d'Europe parce qu'en Europe ça fait quelques années que l'Inter même plus largement les clubs italiens sont assez pas ridicules mais ont beaucoup beaucoup de mal à s'imposer donc non ça serait bien une belle campagne européenne pour l'Inter un quart de finale ça serait quelque chose de bain pour marquer des points aussi au COFUF1 on rappelle que des gros matchs européens à bilan ça c'est un moment qu'il n'y en a pas eu il y a eu le match du retour le fameux Inter-Tottenham avec le but à la dernière minute de Vecino encore et cette victoire 2-1 mais c'est vrai que match élimination direct le dernier match à San Siro c'est à l'Atalanta en fait c'est assez terrible mais c'est à l'Atalanta Valence un ligue des champions le dernier de l'Inter c'était contre Marseille c'est ça Marseille en 2012 2-1 c'est des trucs qui manquent à l'Inter c'est clair après l'objectif est-ce que oui il y aura cette deuxième étoile c'est sûr après en ligue des champions c'est minimum aller en huitième ça c'est la base je pense que personne ah bah oui là personne lui pardonnera une nouvelle élimination surtout que là ils vont être chapeau 1 ils étaient chapeau 4 quand ils étaient revenus avec Spalletti chapeau 3 cette année avec Conte cette année en tant que champion d'Italie ils seront chapeau 1 donc normalement ils devraient éviter un groupe de la mort en tout cas ils ont beaucoup plus de chances d'éviter un groupe de la mort que les saisons précédentes donc là on lui pardonnera forcément moins après sur le recrutement je ne sais pas trop ce que ça va donner il y a eu un prêt de 250 millions qui est arrivé mais je crois qu'il va y avoir du dégraissage il me semble que Joao Mario c'est sa dernière année de contrat donc il part du club à la fin du mois de juin si je ne me trompe pas ils l'ont prolongé d'un an avant d'être prêté parce qu'il était en fin de contrat du coup ils l'ont prolongé d'un an pour garder leur marchande donc ils espèrent le vendre au sporting effectivement vous pourrez revenir je ne savais pas me munir celle-là j'avais zappé mais oui c'est un gros salaire Joao Mario je crois à l'Inter c'est 4 ou 5 millions un truc comme ça donc c'est aussi dégraissé Vida elle a encore un an de contrat à 6 millions et demi mais Vidal de toute façon je pense qu'il allait rester et Conte voulait absolument le faire rester par contre il y a Spalletti qui termine son contrat donc il ne sera plus payé par l'Inter les 4 millions de Spalletti Ranocca qui arrive en fin de saison est-ce qu'il va être prolongé un an de plus ou pas ça je ne sais pas donc non il y a quand même des motifs en tout cas d'espoir au niveau du mercato même si on sait que ça va être quand même compliqué avec la situation sanitaire qui économiquement a compliqué quand même la tâche de beaucoup de clubs je ne sais pas si aujourd'hui par exemple l'Inter sera en mesure de mettre 40 ou 50 millions sur un joueur je ne sais pas je suis d'accord quand on parle de la saison prochaine la première chose qui me vient en tête c'est les comptes est-ce que cet été est-ce que l'Inter sera en mesure de mettre de l'argent pour recruter parce que c'est sûr que le Covid a fait tellement mal des transferts à plus de 30 millions je ne sais pas comment ça peut être justifié dans le bilan après je ne suis pas expert dans ce domaine-là je ne maîtrise vraiment pas tout ce qui est économie donc je ne sais pas comment ça peut se concrétiser mais c'est sûr que ça a l'air compliqué parce que vous l'avez dit Vidal pour moi il devrait partir parce que c'est quand même une charge salariale en moins Young aussi Ranocchia on en parle beaucoup Sanchez à voir si pas ou pas c'est toujours pareil tu les remplaces par qui il faut acheter c'est ça après tu prends qui Di Marco et Van Ousden doivent revenir Van Ousden c'est sûr et certain parce qu'il y a l'accord avec le standard de Liège il revient Di Marco normalement il devrait revenir aussi mais ça je n'en sais pas plus je vois les la limite tu aurais Di Marco qui prendrait la place peut-être d'un Ashley qui a Boutou Van Ousden qui prendrait la place d'un Ranocchia ou qui viendrait en plus d'un Ranocchia mais derrière tu vois Vidal c'est pour ça quand là je voyais les rumeurs sur le vice Lukaku qui devra arriver cet été on parlait de Dzeko qui pourrait arriver quasiment gratuitement de la Roma bah oui c'est un gros salaire 4, 5 millions 6 millions mais en même temps tu le payes 0€ je pense qu'aujourd'hui ça a son importance on a vu sur la dernière année le recrutement le plus cher c'était Hakimi 40 millions après c'était Darmian je crois qu'il a coûté 2 millions et demi ou un truc comme ça Kolarov gratuit Vidal gratuit et j'oublie quelqu'un je sais plus non je crois que c'est tout donc c'est quasiment c'est des opportunités après ce qui est bien c'est que l'Inter a aujourd'hui un socle dans son effectif qui va lui permettre d'être un peu plus tranquille sur le mercato contrairement à une Juve par exemple qui va devoir solutionner bien des problèmes notamment avec le cas Ronaldo donc voilà mais c'est vrai que pour aller loin en Europe il va falloir que l'Inter puisse aussi assurer ses arrières en cas de pépin physique d'un de ses trois défenseurs ou d'un Barrella ou d'un Lukaku ce genre de choses et aujourd'hui on sait que c'est pas possible heureusement que Lukaku Barrella et des joueurs comme Skriniar ou De Vrij n'ont jamais été blessés en fait parce que sinon je sais pas ça aurait été compliqué ah oui c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent mais ah oui ça il faut l'avouer on a eu de la chance à ce niveau là on n'a pas eu des cas comme à la Juve et au Milan où il y a eu plein de blessés où il y a eu plein de cas de Covid chaque semaine qui duraient en plus des plombes nous limite on a eu tout les deux premiers mois et après on a été tranquille et c'est sûr que si on veut un deuxième Scudetto de suite et cette fameuse deuxième étoile il va falloir se renforcer mais avec l'effectif actuel comme il est là et vu la situation Covid donc tout le monde aura du mal sans aucun doute à se renforcer correctement je pense qu'avec un effectif comme ça on pourrait arriver à prendre le deuxième Scudetto parce que la Rome la Lazio Naples pour moi ils sont pas assez armés mais on va voir ce que Mourinho va faire avec la Rome on va voir si Zaghi continue avec la Lazio et Naples bon ils vont encore changer de projet à mon avis le Milan il faut voir comment la suite va être gérée avec Pioli ça m'a l'air encore un peu court peut-être pour être un concurrent au titre l'année prochaine et la Juve ils en sont capables mais ils sont en pleine reconstruction mais voilà l'effectif reste très compétitif et la Talenta comme je l'ai dit il faut vraiment les surveiller parce qu'ils peuvent créer la surprise moi je suis pas inquiet sur le mercato de l'Inter franchement je les vois même financièrement je les vois pas en difficulté ils vont prendre l'oseille du champion ils vont prendre la Champions League ils vont prendre voilà s'ils arrivent à bien dégraisser même peut-être à vendre Lukaku le problème de l'Inter c'est surtout tout ce qui est gouvernement chinois les veto qu'ils peuvent apporter on avait déjà vécu ça il y a deux ans où le gouvernement avait interdit toute activité économique qui sortait du cadre de l'état chinois donc en fait le foot à un moment le Suning avait carrément arrêté de parler mercato etc donc c'est surtout là-dessus qu'on pourrait avoir quelques craintes parce qu'on sait que la Chine est le pays qui a été le plus touché par le Covid et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait avoir quelques craintes c'est les ordres je suis pas d'accord sur la Chine le plus touché par le Covid je trouve que nous les Etats-Unis ils ont été quand même assez oui oui en termes oui t'as raison aujourd'hui la Chine va mieux ils ont des mois de décalage donc ils sont un peu dans le futur en ce moment ils sont bien mieux que nous et non moi franchement je suis pas inquiet sur le mercato en plus quand t'es champion c'est beaucoup plus facile d'attirer des joueurs quand tu vas jouer la Ligue des Champions comme t'as dit t'es chapeau 1 voilà mais toi tu penses que Lukaku il va partir toi ? non mais parlez pas de ça s'il vous plaît je sais pas ça fait je pense pas quand même c'est dur c'est dur parler de l'Angleterre c'est dur après il est très bien à Milan il est très lié à compter après s'il comptait pas peut-être oui s'il comptait pas peut-être là il vit sa meilleure vie Lukaku il l'a dit c'est la meilleure saison de sa carrière il est hyper heureux il a un groupe qu'il aime des collègues qu'il aime un coach qui ne jure que par lui après il a combien de salaires Lukaku ? 7 millions et demi je crois je crois qu'il est le plus le plus gros salaire en Angleterre il faudra avoir peut-être 11-12 ah oui oui donc après c'est à prendre en compte c'est pas s'il y a un Chelsea Chelsea offensivement voilà je pense que les Werner et tout ça va être compliqué pour eux de faire deux saisons comme celle-là donc peut-être que Chelsea va vouloir se renforcer plein de clubs en première ligue qui va se jeter sur Lukaku il va être à se casser cet été le téléphone il va s'enner c'est sûr après on verra parce que c'est aussi les opportunités un mec comme Lukaku aujourd'hui c'est sûr que si un club anglais t'en propose je sais pas 120 millions par exemple je pense que du côté de l'Inter on va quand même réfléchir Lukaku il pourrait être champion il a été champion est-ce qu'aujourd'hui je ne sais pas à voir je ne sais pas j'ai fait la saison de ma carrière on ne va pas faire peut-être celle de trop tu vois c'est un truc comme ça il faut voir dans quelle optique il est cet été et les offres qu'il va y avoir parce qu'il y a des offres il ne va y en avoir c'est celui-là oui c'est vrai que la presse a parlé quand même plusieurs fois d'un sacrifié côté l'Inter alors apparemment ce sera plus Lautaro que Lukaku sur les rumeurs qui pèsent ça va me paraître compliqué cet été de garder et Lautaro et Lukaku s'ils y arrivent c'est chapeau parce que ça sera costaud Brozovic par contre j'ai vu que Cédric ce matin qu'il était en train de négocier pour renouveler son contrat avec l'Inter parce qu'il n'a plus d'agents oui c'est vrai donc là il est en cours de discussion avec le club pour renouveler donc pas sûr qu'il parte mais bon c'est des projections tout ça oui oui mais juste avant de passer à l'espresso on va l'évoquer vraiment en quelques petites secondes mais donc il y a eu 10 ans sans trophée avec beaucoup de galères de reconstruction il y a Morati qui a laissé le club il y a pas mal de recrutements assez folkloriques disons dans les années 2013, 2014, 2015 des moments assez compliqués à vivre en tant que typhosie est-ce que c'est c'est tout des taux ? c'est ça voilà exactement c'est pour ça Alexis je voulais avoir juste ton avis là-dessus t'as connu les années particulièrement compliquées où t'allais au Mea de ça avec ces matchs ? ouais mon premier match c'est Inter partisan de Belgrade en Europa League c'est Inter qui gagne à la dernière seconde c'était n'importe quoi ce match et ouais devant c'était Palacio je crois il y a Bianni il y avait c'était Nagato tu vois des visages vous avez des visages signés en ce moment c'est incroyable tout tout le monde non mais tu es là si tu parles des années c'est vrai que quand on se retourne je suis l'Inter depuis 1998 exactement c'est vraiment Ronaldo qui m'a donné c'est Lotto qui marque dans un derby aussi j'y étais oui de la tête ouais ouais une tête le but du 1 partout je me rappelle bien c'était incroyable c'est vrai que quand tu te retournes en fait et que tu te dis moi je me revois en 2010 j'avais 22 ans et je célébrais la Ligue des Champions avec tous les supporters de l'Inter présents à Paris etc et on se dit mais après où est-ce qu'on est allé quoi on a recruté Belfodil Pereira des Kuzmanovic Mvila Kondogbia il y a eu vraiment des trucs c'était très difficile pendant 10 ans et puis surtout à chaque début de saison on y croyait on se disait ouais Kuzmanovic ça va être le nouveau Bobane ouais Pereira ça va être le en fait c'était flop sur flop Belfodil incroyable il y a Icardi quand même qui nous a sauvés tout Icardi qu'il est pendant ces années Palacio 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 vrai joueur vrai joueur Palacio à chaque fois on se disait ah ouais ça y est Kovacic ça va être la future star machin en fait à chaque fois on était déçus et pendant 10 ans 10 ans qu'est-ce que c'est long 10 ans de Giuliano toi 10 ans franchement ça a été horrible du coup toutes les années ça a été mes études supérieures à la fin de mon école les études supérieures ça a été dur on me prenait pas au sérieux je pouvais pas parler foot avec des gens ils supportaient tous le Barça le Real ouais moi je venais avec l'Inter et genre je pouvais pas jouer avec eux à FIFA quoi qu'est-ce que j'allais faire avec Kuzmanovic contre De Kroos contre voilà des Iniesta des Chavis qu'est-ce que tu veux faire j'adorais jouer avec Zarate à FIFA mais juste à FIFA ah Zarate oh là là Zarate il avait fait un match je crois en Champions League mais oui il a mis un terrible goal oui une reprise de volée incroyable vraiment j'étais trop chaud je me dis ça y est Zarate il va tout casser il n'y a rien cassé du tout Forlan ça c'était le tout début ça on était encore oui c'était le début de la fin on s'attendait pas à ce qui allait nous arriver après c'est dur quoi Bircheva wow ah ouais ouais je sors les dossiers là je me rappelle c'était surtout que quand on gagne la Ligue des Champions moi je me rappelle à l'époque mes parents ne prenaient pas la télé payante à la maison etc donc je suivais les matchs sur la radio de l'Inter avec Roberto Scarpini et je ne voyais pas les matchs donc j'écoutais à la radio les lives et je regardais les highlights après sur Youtube et en fait quand je suis parti de chez mes parents en 2011 j'ai pris tout de suite un abonnement Beansport et compagnie pour voir l'Inter et donc en fait ça a coïncidé avec le début de la fin c'est-à-dire que tous les dimanches c'était pourri quasiment tous les dimanches c'était dépression donc tu commences tes semaines c'était une gueule de bois de dingue heureusement qu'il y avait les victoires dans le BRB qui nous faisait un peu de bien mais c'était une catastrophe pendant 10 ans je ne sais pas comment on a fait pour ne pas changer de club et c'est ça qui est beau au foot c'est qu'en fait tu ne peux pas tu es marié à ton club c'est pire qu'un mariage c'est la filiation et tu ne peux pas changer de club tu as beau avoir des Juan Rezuz des David et Santon des Rockies qui viennent dépanner en attaque tu es là tu es quand même présent tu imagines que ça va être le futur Inzaghi alors qu'en fait tu es en dépression H24 le lundi tu vas au boulot tu as la gueule de bois le mardi tu regardes la Ligue des Champions il y avait cette finale en 2016 à Milan où tout le monde disait ouais la finale avec un club de Milan c'était l'objectif tu parles on avait fini le 7ème du championnat c'est une catastrophe il faut regarder avant avec un oeil différent voilà ah ouais ça derrière c'est loin c'est fini c'est l'inter-champion d'Italie c'est pour ça que ce titre là il a une saveur de dingue parce que c'est la fin de la souffrance pour beaucoup pour beaucoup et c'est pour ça qu'il a été aussi fêté qu'il a aussi ce besoin et qu'il sera encore fêté dans les semaines forcément à venir bien sûr en respectant les règles mais voilà il y a aussi ce besoin parce qu'effectivement c'est pas comme la Juve qui l'an dernier fêtait son 9ème titre d'affilée ça devenait une habitude pour eux il n'y avait pas de saveur mais même du côté des typhosies quand tu écoutes les typhosies de la Juve qui te disent ouais c'est bien ça fait de l'adversité mais je pense que quand tu es habitué à gagner et nous on l'a été dans les années 2006 2007 2008 2009 2010 qui prend goût et au final tu ne t'imagines jamais qu'à un moment tu vas te prendre une claque comme celle que s'est pris l'Inter les 10 années d'après tu te dis bon en 2011 on finit deuxième bon ok on a quand même gagné la Copa Italia bon on va reprendre le titre l'année d'après et en fait tu coules et tu ne t'y attends pas c'est pour ça qu'il faut savourer vraiment ces moments un peu de joie alors oui c'est sûr qu'il faut respecter la situation sanitaire je pense que pour beaucoup de typhosies dans 9 mois il va y avoir plein d'enfants qui vont naître je vois c'est sûr après nous c'est loin mais ceux qui vivent ceux qui vivent du club je les ai côtoyés pendant toute leur vie c'est l'année du matin ou au soir et en Italie je pense c'est encore décuplé comparé à la montagne française nous on vit notre club mais beaucoup moins qu'eux c'est un truc de fou nous le stress il commence le samedi matin à peu près et il se termine au coup de sifflet final après le lundi tu as une ouais soit tu es content c'est une belle de bois tu fais fille mais en Italie c'est vrai que c'est très culturel surtout ceux qui vivent à Milan ils ont il y a deux clubs dans la ville c'est particulier c'est un truc de fou et on peut passer à l'espresso non Valentina ? bah oui on reste plus ou moins dans les thèmes mais on change totalement des pages en même temps c'est l'espresso de la semaine et il est consacré Valentina José Mourinho qui revient en Italie avec une énorme surprise à la AS Roma c'est vraiment le coup de chapeau de la direction d'Alros parce que personne ne s'attendait à cette annonce hier et d'ailleurs hier matin je voyais plusieurs personnes se demander pourquoi donner le bain servi à Fonseca à quatre journées de la fin et avec un match encore en cours celle-là contre Manchester c'est vrai que c'est comme dire c'est joué mais c'est jamais bon et voilà quelques heures d'attente et la réponse est arrivée avec cette communiquée officielle qui nous donne encore du José Mourinho en Saria qu'est-ce que vous en pensez ? même Di Mardzo ne l'avait pas vu ça va ? non non c'est justement ça toute la presse italienne par une Sarri imminente et là bim Mourinho bravo c'est bien ça va encore augmenter l'intérêt pour la Serie A c'est du positif de voir Mourinho arriver il va venir sûrement avec des joueurs avec un objectif affiché il va y avoir l'année prochaine il va y avoir l'Inter il va y avoir il va y avoir Milan la Juve la Roma la Talenta la Lazio ça va être non non ça va être ça va être excitant peut-être Lafio qui va peut-être pouvoir revenir on ne sait pas mais ça va être excitant c'est sûr de voir Mourinho déjà je pense qu'au niveau télévision médiatique ça va être presque à Rome ils avaient déjà gagné les Scudetto simplement parce que Mourinho avait débarqué le premier entraînement de la Roma l'année prochaine ce sera déjà qui s'est fermé on peut déjà le dire la première semaine le premier mois ça va être la fin intenable donc voilà ça assure encore l'intérêt sur la série A c'est super ça fait bizarre quand même pour nous un terroriste voilà la question est-ce que c'est une trahison parce qu'en plus il a préparé le terrain puisque juste avant il avait dit qu'il était prêt c'est passé trop de temps ça fait 10 ans non mais voilà c'est comme une histoire d'amour qui termine et tu revois pour voir ta copine 10 ans d'après voilà ça va c'est passé 2011 il a dit qu'il s'attachait trop au club dans lequel il jouait et qu'il ne pourrait pas jouer pour un rival du coup moi je l'ai entendu comme je ne pourrais pas jouer pour le Milan ou la Juve et ici en plus c'était la semaine passée non je ne sais plus il a dit que finalement non c'est un professionnel et que finalement s'il revenait il n'hésiterait pas deux secondes à jouer pour un rival et c'est vrai que ça fait ça fait un peu peur moi ça m'a un peu brisé le coeur quand j'ai lu ça j'ai dû aller vérifier sur plein de sites d'ailleurs parce que je me dis mais non qui étaient les rivaux de l'Inter c'est qui attends il faut que j'aille voir mais non mais c'est parce que Mourinho quand il était entraîneur de l'Inter lui son principal rival c'était la Roma en fait il a fini le premier devant la Roma mais oui c'est pour ça et je pense que lui dans sa tête c'était ça mais pour nous la Roma on préfère mille fois alors moi je suis content je suis très content qu'il aille à la Roma ça va faire du bien au club parce qu'après la Roma c'est quand même un club historique aussi du paysage du foot italien c'est un club qui a souvent eu des coachs qui pratiquent du beau football enfin Luis Enrique Fonseca enfin des coachs qui promettent des belles promesses sur le terrain au final ça n'a jamais marché donc là c'est vraiment un revirement total avec Mourinho qui arrive donc là on ne va pas être dans le beau football je pense mais au moins dire voilà on affiche nos ambitions on en a marre d'être les quatrièmes les cinquièmes ça fait plaisir moi je suis très content de leur voir en série pour l'attractivité du championnat c'est super j'ai un peu peur quand même de ces sorties médiatiques et de ces possibles conflits avec Conte et comment il va réagir à l'approche des matchs contre l'Inter mais je vous comment dire je vous invite à suivre tout cela parce qu'en plus avec les radios romaines ça va faire de la dynamite les semaines de derby ça va être sympa oui on verra qu'est-ce que ça passera sur les bandes de la Lazio mais voilà à mon avis ça va donner vraiment du peps à tous les championnats et surtout bon vraiment l'ambiance romaine qui déjà elle est explosive en soi-même là ça va ça va monter encore dans le cran et puis Mourinho l'année prochaine il pourrait peut-être gagner la coupe d'Europe qui lui manque la conférence liée avec la Roma et ça bah oui mais ça c'est pas rien c'est un début c'est un début tout est calculé en fait tout est calculé nouvelle coupe d'Europe il y va tu vas voir qui va la gagner ça sera le premier entraîneur qui gagne la conférence ligue nous on sera super content club italien qui remporte une coupe d'Europe on prend juste avant de se quitter une petite question Alexis ta saison est donc officiellement terminée il y a longtemps qu'elle est en pause au niveau championnat on en avait parlé lorsque tu étais au podcast avec nous mais donc elle est officiellement terminée la saison du Puy est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton sentiment et tes projets c'est gâché on va pas se cacher malheureusement c'est une saison un peu gâchée au niveau sportif le club avait des grandes ambitions pour monter très rapidement en N1 malheureusement ça se fera pas cette année et voilà moi j'arrive j'arrive là cet été et forcément la N2 ça me fait pas on va dire rêver et forcément avec ce qui s'est passé l'année dernière j'ai aucune garantie que ça se repassera pas l'année prochaine donc voilà pour l'instant je sais pas du tout je vais partir en vacances là je rentre à Nice ce week-end et on verra on a des discussions avec certains clubs de N1 j'ai eu des discussions avec des clubs de Ligue 2 cet hiver qui étaient intéressés aussi donc ça va être excitant ouais ça va être un été excitant je pense c'est toujours bien je pense que t'as vu l'article sur mon ancien club c'est pour ça peut-être que tu me poses la question voilà on se tourne un peu autour avec Laval mais pour l'instant il n'y a rien de concret mais c'est pas dit non plus que je reste pas non plus au Puy mais tout est envisageable cet été c'est évident et puis la sélection niçoise du coup oui mais tu vois en plein podcast ça a été annulé ils ont annulé d'accord ils ont décalé d'un an parce que les raisons sanitaires c'était beaucoup trop compliqué donc voilà c'est décalé normalement à juin 2022 d'accord bon mais du coup de longues vacances pour se préparer pour une nouvelle saison c'est ça en espérant un beau projet que ce soit en France ou peut-être en Italie qui sait non je pense pas je pense pas cette année pour l'étranger un peu plus tard mais cet été ce sera sur la France d'accord et donc on est arrivé à la fin Cédric et on va remercier nos invités Juliane François et Alexis vraiment c'était un moment très sympa à partager et que voilà on vous souhaite de vivre plus souvent pas d'attendre encore 10 ans pour tout le monde pour toute la série A c'est bien c'est bien merci merci à vous merci beaucoup merci beaucoup pour l'invitation à la prochaine à la prochaine et c'est donc terminé pour ce 32e numéro de la saison vous pouvez donc réagir à ces sujets ou nous contacter sur contact arrobas calchexpresso.com et vous pouvez retrouver nos épisodes précédents et nos articles sur les sites calchexpresso.com et nos podcasts sur les principales plateformes comme Spotify Apple Youtube Amazon etc et vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux sociaux Twitter Facebook Instagram Telegram le vendredi notre appelletivo sur Clubhouse et retrouvez notre dernier épisode chaque vendredi à 18h et dimanche à 11h sur Radio Grand R et Radio Italiana Vera très très bonne semaine à toutes et à tous ciao ciao ciao